Qu'est-ce qu'on appelle vecteur champ de pesanteur petit g uniforme ? Pour qu'un vecteur soit constant, il faut que sa direction, c'est-à-dire sa droite d'action, son sens, sa norme, soit constant. Alors, sur Terre, en toute rigueur, on ne peut pas dire que le champ g est uniforme. Pourquoi ? Si on se place à cet endroit-là, le champ g vaut ça. Si on se place à cet endroit-là, le champ g prime vaut ça. On voit bien que les deux vecteurs ne sont pas identiques. Ils sont effectivement tous deux orientés vers le centre de la Terre, mais ils n'ont pas même droite d'action. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que le champ g est effectivement uniforme ? Eh bien, si on se place d'abord au voisinage de la Terre, pas trop loin, dans un cube d'environ 1 km d'aref, on peut dire que le champ g, g1, que j'appellerai g1 ici, le champ g2, le champ g3, etc., 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 On peut dire que dans toute cette zone-là, on a g1 égale g2 égale g3. On peut dire donc que dans cette zone de 1 km3, eh bien, le champ g est uniforme. Autrement dit, votre poivre p, il sera uniforme également, puisque votre poivre p, c'est le produit de la masse fois le vecteur g.